C'est ce qu'on a toujours parlé, j'ai annoncé ça, nous parlerons de la situation de sécurité. C'est un plaisir de nous parler de ça avec le vice-délégué à arrondissement, Walter Montas. Monsieur Montas, bonjour, bienvenue sur Magic Neuf. Bonjour Magic Neuf, bonjour Haïti, bonjour le monde, bonjour tout le monde, c'est le Capitaine de Magic Neuf, c'est ce qu'on a parlé. Bonjour, merci d'être ce qu'on a proposé de la question. Nous m'attends la première question, finalement, c'est quoi le bilan de Massac et Gang Savi a été fait pour sonder ? Qui donne le bilan définitif là ? Bon, oui, comme tout le monde, c'est qu'on a déjà dit, qu'il a passé déjà, bon, jusqu'à présent, on a déjà dit qu'on a un bilan qui est très lourd, qu'il a passé environ 109 morts, d'après ça, nous avons maintenant jusqu'à présent. 109 morts ? 109 morts. Combien de blessés ? Nous avons plus de quarantaine blessés et qui a posé l'hôpital Saint-Nicolas-en-Mak avec 20% de santé privée qui a été dans l'hôpital Saint-Nicolas-en-Mak. Donc, dans 109 morts, il y a un monde qui a été mouru sur place et est-ce qu'il y a tous ces pôles de l'hôpital Saint-Nicolas-en-Mak ? Bon, il y a environ 5 à 6 morts qui a été dans l'hôpital Saint-Nicolas-en-Mak et qui a tous les autres qui a été mouru sur place. Ok. Maintenant, depuis l'hôpital Saint-Nicolas-en-Mak, la police, vous avez des unités spécialisées. Nous apprenons que vous avez des masques qui sont là pour aller pré-contrôle et posséder. Comment vous avez-vous dit que vous avez parlé ? Bon, jusqu'à présent, l'hôpital Saint-Nicolas-en-Mak, c'est parce qu'il y a une préparation pour l'hôpital Saint-Nicolas-en-Mak et qui a fait une stratégie à préparer. Donc, pour l'hôpital Saint-Nicolas-en-Mak et qui a fait une stratégie à l'hôpital Saint-Nicolas-en-Mak et qui a fait une stratégie à l'hôpital Saint-Nicolas-en-Mak. Et puis, je n'ai pas eu envie de faire une stratégie à l'hôpital Saint-Nicolas-en-Mak. Donc, si vous vous avez parlé de l'hôpital Saint-Nicolas-en-Mak et qui a fait une stratégie à l'hôpital Saint-Nicolas-en-Mak. Donc, vous avez parlé de l'hôpital Saint-Nicolas-en-Mak et qui a fait une stratégie à l'hôpital Saint-Nicolas-en-Mak. Donc, nous n'avons pas d'attendre avec ce qu'il y a de l'hôpital Saint-Nicolas-en-Mak et qui a fait une stratégie à l'hôpital Saint-Nicolas-en-Mak et qui a fait une stratégie à l'hôpital Saint-Nicolas-en-Mak. Donc, vous avez parlé de l'hôpital Saint-Nicolas-en-Mak et qui a fait une stratégie à l'hôpital Saint-Nicolas-en-Mak. Donc, vous avez parlé de l'hôpital Saint-Nicolas-en-Mak et qui a fait une stratégie à l'hôpital Saint-Nicolas-en-Mak. Donc, ça fait d'éteindre l'hôpital Saint-Nicolas-en-Mak et qui a fait une stratégie à l'hôpital Saint-Nicolas-en-Mak. Comment est-ce que vous avez-vous fait une stratégie à l'hôpital Saint-Nicolas-en-Mak ? Est-ce que vous avez-vous fait une stratégie à l'hôpital Saint-Nicolas-en-Mak ? Comment est-ce que vous avez fait une stratégie à l'hôpital Saint-Nicolas-en-Mak ? Il faut donc prendre le problème c'est parce que ce sont des problèmes. Le Audit est essentiel pour pouvoir par éliminer et agarrer les gens… c'est parce qu'ils ne veulent pas travailler. Parce qu'ils ne veulent plus teouverte et ils ne veulent plus tepréter. Donc pour n'y avoir encore plus de pénibles. Mais surtout, on ne peut pas penser qu'ils ne veulent plus tepréter. Parce qu'ils ne veulent plus tepréter parce qu'ils ne veulent plus tepréter. qu'est-ce qu'il y a une réponse humanitaire avec plusieurs déplacés qui sont posolés qui allaient c'est moi bon et jusqu'à présent et m'a dit est-ce qu'il est à répondre et moi même comme vous délégué avec et mérite c'est m'a qu'on est donc c'est mon noue et va exécuter n'y a pas m'a dit mon noue et a pas mangé dans ce chantier donc et n'a posé question qui mange sa vie qui s'agirait qu'il s'agirait qu'il s'agirait qu'il s'agirait qu'il s'agirait qu'il s'agirait qu'il et qu'il s'agit de manger et ces populations avec des organisations en dehors de l'état et les populations jusqu'à présent et la police a déjà commencé une operation et ikou quoi et saneras nous on boulions une opération ça donc nous on avec des victimes qui t'a gagné et beaucoup de fausses de sécurité la police et kenya réclamé et qui sont allés de ça est-ce qu'effectivement il y a deux victimes qui vous a déploré notre fausses de sécurité qui tombe là-dedans mais pour voir ce qu'on n'a pas dit qu'il n'y a pas gagné merci beaucoup bonne journée c'était walter et walter montas et vis-délegué arrondissement c'est nous avons fait reposé sur la situation de sécurité la dans le bar de tibonit la notamment dans la poisson de nous songer et gang saviente et faire un massacre dans la zone de ça selon vis-délegué arrondissement et bien là il est passé à 109 personnes qui mourent par 106 qui t'a mouré au hospital c'est ce qu'on a toujours voulu parler nous allons aller dans le bar de tibonit la notamment dans la poisson de pour nous garder comment la situation de sécurité la est nous avons fait plaisir de nous parler de ça avec vis-délegué arrondissement c'est mac la walter montas monsieur montas bonjour bienvenue sur magique neuf bonjour et magique neuf bonjour haïti bonjour le monde bonjour tout le monde et le capitaine d'élegué magique neuf dans mon appareil bonjour merci d'être que vous a prépondre avec question au matin la première question finalement c'est quoi le bilan de massacres et gang saviente qui donne le bilan définitif là bon oui comme tout le monde a déconté déjà et qui t'a passé déjà bon jusqu'à présent on a déconté nous avons eu bilan qui crée lourd et qui t'a passé à environ 109 moune d'abord ça nous a donné maintenant jusqu'à présent 109 moune 109 moune combien de blessés ? nous avons plus de 40 blessés et qui a posé l'oubli de la Saint-Nicolas avec 200 de santé privée qui a donné la capacité donc dans 109 moune a dit qu'on a quitté mourir sur place et est-ce que il y a tous ces pèdres de ta percevoir son yon mourir ? bon bien environ 5 à 6 moune qui moune l'oubli de la Saint-Nicolas et moi avouer tout d'autres pour nous mourir sur place ok maintenant et depuis après l'événement que tu es passé à la police et que tu as vu des unités spécialisées nous apprenons que tu as mis des masques qui étaient là pour aller et pré-contrôle et pour soudre comment vous avez dit comment vous avez parlé bon jusqu'à présent c'est-à-dire qu'il y a une zone plus ou moins calme sauf qu'il y a soit monsieur qui a fait une attaque qui a fait une zone pour tout pour y'a donc c'est parce que la préparation monsieur a fait pour être au cas de loger dans la zone ou qu'on n'est pas de combattre et monsieur a fait advent qui a fait stratégie à préparer donc pour le moment présent donc et matériel yon veni yon veni yon kembe tout donc c'est ça qui fait mon amour le DG mon amour le DDA pour venir créer un synergie entre messieurs qui souten en devant mener opération pour opération car ici donc c'est un point c'est un point de nettoyage comme nous on n'entrave net donc c'est un point de nettoyage après c'est une visibilité et pour nous y'a sont cherchés avec matériel et chayot et pour ça vous n'entraîner l'attaque qui va dire d'agrassé derrière moi nous nous déléguer tout le temps nous n'entraîner et l'entraîner dans la zone parce que les matériels nous n'entraîner donc nous n'entraîner nous n'entraîner nous n'entraîner nous n'entraîner donc donc si vous vous pensez avec ce cas là vous avez une opération qui a mené et vous avez une gang sa vie jusqu'à présent vous avez une préparation qui a fait et une opération qui a mené dans la gang pour la santé donc c'est une après l'autre et la santé donc pour la santé c'est un peu facile donc il y a une préparation et il y a un peu le monde qui a mouré donc les cours tout les policiers seuls et les machines et il y a des cours pour la monde donc nous ne pas attendre avec nous j'entraîner donc tout pour la population faire ça donc c'est ça l'ant est-ce que vous renforcez la présence policière ou dans une zone non, si oui, dis-nous là qu'il s'asse. Oui, la présence policière est renforcée, donc toutes les spécialités sont dans une zone non. Donc, vous connaissez le monsieur qui vient, vous n'avez pas tellement habitué à la zone non. Donc, c'est le policier Hidmo yo qui a terre. Donc, c'est vous pourrez advent, vous pourrez reparer. Donc, c'est vous pourrez, malheureusement, les matériels vous besoin, vous n'avez pas les unités qui viennent yo. Donc, messieurs vous n'avez pas choisi de collaborer dans un niveau matériel et équipement pour messieurs ta fait travailler. Donc, c'est ça fait. Dédé, on vient de parler là, sur l'autre DGA pour garder comment on a d'autres unités qui sont sous place yo, des matériels par où vous avez fait travailler. Comment, 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 on m'a la vie aille dans, pour s'en dire, on m'a parlé. Est-ce que mon yo est, ou est-ce que mon yo est, ou est-ce que mon yo est, ou est-ce yo toujours, le fujet sous place, public avec notre zone, dans CEMAC? Non, La vie a, non, pour s'en dire, donc, mon yo est obligé de tourner la caille parce que, pour s'en dire, à CEMAC, c'est quelques kilomètres, donc au Carabille. Donc, est obligé de tourner la caille, mais malheureusement, et parfois, on tourne dans, nous sommes actifs, donc, elle a l'occupe d'activité. Mais, y a toujours peur. Et toujours peur parce que, messieurs, je suis déjà être ouvert, il y a une capacité entre pour s'en dire, et sans la police pas connaît. Donc la police n'occupe tout à terre, mais si on va se parager par l'eau, il y a 43%. Donc il y a 43% parce qu'il y a un problème. Il y a pas choisi 43% de chakler, vous voulez. Mais l'essentiel là c'est écamper ça. C'est éradiquer gang, en kraser gang parce qu'on m'a gâché d'avèl, parce qu'on va pour qu'on m'a gâché d'avèl, parce qu'on m'a gâché d'avèlée. Donc c'est kraser l'net. Donc pour m'on m'a gâché d'avèlée, il y a tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada parce que la police était toujours barré. Pour le moment, il va penser de m'a gâché d'avèlée. Donc puisque qu'on m'a gâché d'avèlée, nous n'avèlons pas d'avèlée, nous n'avèlons pas d'avèlée. Nous n'avèlons pas d'avèlée. Nous n'avèlons pas d'avèlée. Jusqu'à présent, je m'a dit « Est-ce que l'État répond ? » Parce que si l'État répond, moi-même, comme je l'ai délégué, avec Mérisse et Marc, nous, par contre. Donc c'est mon noue. Par exemple, c'est mon noue qui a bâché d'avèlée dans ce chantier. Donc on a posé question « Qui mange sa vie ? » « Qui s'a gagné ? » « Qui s'a café ? » « Qui s'a comment ? » Donc c'est pas ma condition civile. Nous n'avèlons pas d'avèlée et de manger. Sauf que nous devons recevoir des équipes sanitaires, des équipes médicales, des équipes de l'État. C'est ça, nous nous bâchons. Donc quand il s'agit de manger, c'est plus de la population avec des organisations en dehors de l'État et de la population jusqu'à présent. La police a déjà commencé l'opération « Geng Koukouat Sanras » 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 Sous-titrage Société Radio-Canada